Il faut que je vous dise les dangers de courir les bas prix de changement d'huile. Pour vous expliquer un peu comment ça marche, en même temps, je suis obligé d'aller faire un petit examen commercial de ce qu'on appelle dans le jargon des « loss leaders ». Ça va vous expliquer un peu où je m'en vais avec ça. Vous avez sûrement déjà remarqué en l'entrée d'une grande surface, je ne sais pas moi, des rouleaux de papier de toilette pas cher. Souvent, même dans certains cas, c'est vendu à perte. Souvent, c'est une stratégie pour être sûr que le client rentre par les circulaires, etc. On l'a tiré, puis le client en tant qu'il est là, on espère qu'il fasse d'autres achats, puis c'est comme ça que le commerce est gagnant. Oui, c'est une façon de faire au niveau commercial. Dans le domaine de la mécanique automobile, anciennement, effectivement, ça a été longtemps un « loss leader ». Donc, le charrement d'huile était offert pas cher, puis finalement, c'était quelque chose pour attirer le client, puis espérer faire des ventes sur la voiture, donc trouver de l'ouvrage, puis vendre, puis faire des profits. Aujourd'hui, malheureusement, c'est plus compliqué, puis c'est dangereux un peu pour vous, parce que c'est que le changement d'huile d'aujourd'hui est plus complexe, et il y a beaucoup de différences de degrés de type d'huile et de qualité de notre haut à l'autre. Donc, si j'ai un commerce qui fait ça, le danger, c'est qu'il y ait un changement d'huile un peu trop, je pourrais dire, standardisé, lui ou ce qui offre la même chose à tout le monde, puis que ça ne convient pas à une grande partie des véhicules. C'est là le danger. Parce que j'ai des véhicules de tous les genres qui ont besoin de des huiles synthétiques, des normes européennes, il y a toutes sortes de choses qui peuvent être demandées, et plus les grades aussi, donc exemple 0W20 par exemple, donc on a des viscosités à respecter. Si pour justement avoir quelque chose de trop abordable, on vise une place qui offre, je ne sais pas, des chambres en deux, la 39.95 ou la 49.95, puis que là, on est convaincu qu'on fait un super deal. Le problème qu'on a, c'est qu'on peut fortement altérer le moteur à long terme ou même à moyen terme si on n'a pas la bonne huile. Puis aujourd'hui, on a l'air d'avoir, ah tiens, on a sauvé 10$, 15$, 15$ plus de taxes, hey yes, mais on va le payer en double plus tard si on est à côté de la traque, puis que ce n'est pas ce que le moteur demande. Donc, je comprends, si vous avez un moteur de 25 ans de vieille voiture, puis qu'il y a une huile bien ordinaire, minérale, ça fait la job, tant mieux. Mais dans tous les autres cas, il y a des gens qui sont carrément à côté de la traque et qui mettent la mauvaise huile dans la mauvaise auto. Donc, leur fameux chambres en huile abordable est un genre de piège, un cadeau de grec où je pourrais dire que c'est complètement inadapté. Et c'est vous qui allez payer pour sur le long terme. Je n'ai pas le choix d'embarquer avec quelques exemples. Une question de vous donner un peu de de crunch, quelque chose d'intéressant pour que vous compreniez qu'est-ce que ça fait, c'est quoi les conséquences. J'en vois à tous les jours, je veux dire, on ramasse d'info des clients ou des voitures à la petite cuillère des dossiers justement mal foutus ou ce qu'on part d'une mauvaise huile ou un mauvais filtre à l'huile. Tout ça dans justement des cas comme ce que je vous parle, des chambres en huile trop abordables ou mal faits. Dans ces cas-là, justement, j'ai plein d'exemples. J'ai des voitures qui ont carrément eu des moteurs qui claquent ou qui ont des sons particuliers parce qu'ils ont justement manqué un peu d'huile parce que c'était colmaté, c'était à moitié bloqué au niveau du filtre à l'huile. Un, parce que dans les pires cas, le filtre n'avait pas été changé. Dans d'autres cas, on a des mauvaises marques qui laissent passer tellement de résidus qu'on se trouve avoir une huile contaminée avec des particules trop grosses qui n'ont juste pas été filtrées convenablement. Sachez qu'un filtre de première versus de deuxième, on peut avoir du double au triple de grosseur de particules qui passe dedans. La qualité de filtration donc va être affectée par justement un produit bodygane. Ensuite, pour l'huile, on a plein de défauts ou de problèmes qui arrivent sur le marché constamment qu'on voit au garage, qu'on ramasse des bris mécaniques majeurs. Je vous ai parlé des sons, mais on a aussi des fois des check engines qui clignotent avec des problèmes moteurs, du ralenti moteur défectueux qui vont très mal parce que j'ai des valves, des petits solénoïdes qui sont responsables de bouger les avances sur des engrenages qui sont hydrauliques, donc qui fonctionnent avec des passages d'huile. Et ils sont pris, ils sont jammés, ils sont saisis. Puis, on se retrouve avec des problèmes mécaniques, des problèmes d'accélération, des problèmes de consommation d'essence. On se retrouve dans les pires cas avec des chaînes de distribution, les fameuses timing chaînes qui sont carrément étirées, donc qui deviennent défectueuses alors que la chaîne devrait être à vie. Finalement, on les change en bas de 150-200 000 kilomètres, justement parce qu'ils ont tellement été dans une huile inadéquate qu'ils sont étirés, usés, prématurément. Donc, en gros, c'est simple, c'est que tout ça, c'est des produits chimiques qui sont importants, essentiels, comme l'huile d'olive n'est pas de l'huile de panne. Donc, c'est la même chose dans le moteur. Faites confiance au fait que c'est important puis que ça prend ce qu'il faut dans le moteur. Donc, il faut payer le prix que ça vaut. Et aujourd'hui, ça a l'air de rien, ça a l'air d'une dépense plus chère, mais dans un moyen terme, vous allez le gagner. Vous allez avoir un moteur qui va fonctionner bien longtemps. Donc, c'est tout pour cette chronique-là. Puis, pour les questions, vous savez où est-ce qu'on est, « On vous attend au garage pour un bon changement d'huile ». Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada